Quand le poisson sort de l'eau, il t'est dit que le caïma a mal à la tête. Il faut croire. Tu sais, on adore. Je veux que tu enchaînes, tu écoutes au moins une dizaine de proverbes. J'ai fait 31 proverbes. Oui, mais en fait, moi je veux 10. Oui. Je vais voir si je peux en faire une chanson. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez avec nous ici. Vous faites des blagues ? Oui, bien sûr. L'acheter du terrain, autant de manger cassis. J'ai vu les poivre. Wow. Président, il y a de l'eau. Oui, je veux boire. Je disais à mon conseiller que tu as compris. Oui. Tu as vu, non ? Tu as compris. Tu vois, la signification d'un ministre, c'est celui qui est au service du peuple. Donc moi, je suis très heureux que tu sois venu jusqu'ici. C'est sûr. Voilà. Je crois que tu es le premier homme politique à me rendre visite. C'est moi. C'est un peu plaisir. C'est un peu plaisir. Oui. Je sais que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que tu as vu le grand frère Ismaël Isaac, je crois. Oui, j'ai vu Ismaël Isaac. C'est un peu plaisir de faire tellement... Ça fait chaud au cœur. Et moi, je voulais vraiment te dire de continuer à aller vers le peuple, vers les gens. Et ça touche tout le monde. C'est tout, depuis le retour du discours, c'est de dire le jour, à baiser, à assembler. Voilà. On sort d'une fracture et on doit rassembler. C'est ensemble qu'on peut bâtir ce pays. Tout à fait. Normalement, on ne veut pas parler d'ethnies ou des régions. Tout à fait. C'est une richesse, le fait d'avoir différentes ethnies. Tout à fait. C'est une richesse d'avoir différentes régions. Mais à partir du moment où on appartient à la même nation, on devient une seule personne. On devient... Voilà. Parce que notre intérêt à nous tous, c'est que ce pays-là avance. C'est ça. On va partout. On est trans. Quand moi je vais à Paris, on dit l'Ivoirien. Je vais au Canada, on dit l'Ivoirien. Donc, c'est ma terre ici. Tout à fait. Et donc, on souhaite la stabilité à ce pays. C'est bon que les dirigeants nous disent ce qu'ils sont capables de faire. Chacun. Après, nous, on choisit. C'est ce qu'on souhaite. Et puis, si après, ça ne nous va pas, après, nous, on change. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, en fait. Maintenant, on a fait croire que c'est les hommes qui ont le pouvoir. Mais ils voient bien qu'à la veille des élections, le peuple l'a sollicité. C'est la preuve que c'est lui qui a le pouvoir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bravo. J'aime cette liberté. Tu te veux visiter une culture quand même ? Quand même. Bon, donc, il y a plein de livres sur le rythme. Ça, c'est le compartiment, autre chose. Il y a un livre qui me marque déjà. Ouais. Ça, c'est 50 ans. Il y a beaucoup de livres aussi sur le planéficanisme. C'est ça qui me rend fou. Voilà. L'argent fou, je vais apprendre à savoir. Et ça, ça parle de la Guinée-Équatoriale, je crois. Voilà. Wow. Donc, il y a plein de livres sur le planéficanisme. Ça, c'est une bibliothèque. Vie et mort d'une panthère noire. Tu as Bob Marley, les voleurs ici. Voilà. Wow. Cashfire, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est des livres sur la Jamaïque, le musical de la Jamaïque. C'est la maîtrise déjà assise. C'est tout. C'est tout ici. Mais, Présent, je veux que tu fasses... Je veux que tu enchaînes, tu écutes au moins une dizaine de proverbes. J'ai fait 31 proverbes. Ouais. Mais, en fait, moi, je veux 10. Ouais. Et puis, je vois si je peux en faire une chanson. D'accord. Voilà. Donc, une chanson, 10 proverbes, ça fait bien. Là, à la demande générale, j'ai dit, non, mais fait. Donc, là, je me suis concentré, j'ai fait un recueil. Je pouvais faire 50%, mais j'ai été totalement et définitivement acquitté le 30e mars 2020. Donc, j'ai fait 31 proverbes, 31 leçons de vie. Quand le poisson sort de l'eau, il te dit que le caïma a mal à la tête. Il faut croire. Mais tu sais, on entend le proverbe là, quand on entend le contraire. Mais c'est tellement important pour les jeunes. Oui. Les vieux sont en train de partir. C'est ça. Et on a une jeuneienne qui pose plus de questions. Ouais. Ils peuvent faire danser, regarder les nobelages à la télé, les films brésiliens, les films... Et donc, ils font le buzz. C'est ça. Donc, nos proverbes sont en train de disparaître. Tu sais que même nos noms ont des indications. Tout à fait. Tu sais le nom Keïta. Oui. Ça veut dire l'héritier. Et Sundiata Keïta est le premier. Keïta. Ça veut dire Keïta. L'héritier, c'est Keïta. Ah, ok. Voilà. Quand il est né, comme il avait été annoncé sept ans avant sa naissance que c'est lui qui allait être l'héritier de son père, qui était un roi, quand il est né, les femmes dansaient, elles disaient l'héritier est né, l'héritier est né, Keïta dé est né, Keïta est né. L'héritier est né, c'est ça que Keïta. Ça veut dire ? Tu vois, tous les noms ont des indications. Oui. Même les noms Baouli, les noms Béthé, tout. Si les gars demandent, il y a des indications. Oui. Et si nous on ne sait pas, nos enfants ne sauront pas et ça va disparaître. Et les vieux sont en train de vous dire. Même chez nous, un nom a toujours son petit nom. J'ai eu chez un Béthé. Quand tu dis Goudé, le vieux va te dire Bré. Ok. Bré. Kabro. D'accord. Zadi. Vaka. Tu vois, c'est des choses qui vont ensemble et ça a une identification. Mais c'est ça qu'il faut nous enseigner. Quand les jeunes vont te voir et vont te supprimer, ceux qui sont en train de répéter là. On a un visiteur de Thaï aujourd'hui, Charles Bleu Goudé. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Ah. C'est un tamis du balèze, c'est du loup. Donc les jeunes, ils viennent le répéter. Bravo. Bravo, les gars. Ils sont venus voir les réalisations du prêt. Voilà, qui donnent une chance à ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que lui-même, il vient de là. C'est vrai. Voilà. Il vient de là. Il est allé loin. C'est le rat, il est dans le trou. Il dort là-bas, mais il ne mange pas là-bas. Il vient juste en route-tu dehors. Non, je te plaisante, j'attends mes dix proverbes. Mais ça va venir. Enchaîner. Il va t'envoyer, il t'enchaîner, puis il t'envoie la clé. Voilà. Il t'envoie la clé. Du courage. Allez, du courage. Allez, félicitations. Merci. Bonne répétition. Bonne répétition. Donc c'est ici. Ça, c'est la deuxième salle. Mais en même temps, c'est la salle de prise du studio. Le studio dans le serment se trouve là. Tu sais, avant, on avait les tables kilométriques. Tout est concentré dans ça. Ouais. Tu n'as pas besoin de... Tout est concentré ici. Wow. Donc il faut vendre au moins 100 000. 100 000. Ils vendent 100 000 albums. Bon, ils ont descendu il y a un moment, parce que comme le 10 mai, c'est vendu. Ils étaient à 115. Quand ils sont à 100 000, ils étaient à... Voilà. Moi, quand j'ai eu, c'était à 100 000, je crois que ça. Ça aussi. Donc... Tu as vu là? Ce qui me plaît là, c'est qu'il y a l'Africain. C'est qu'il y a déjà. C'est ça. Moi, mon rêve même, c'était de rentrer dans un studio dans un instrument. Ouais. Le premier studio que j'ai visité, c'était le JBZ. JBZ. Voilà. Ouais. Le premier studio que j'ai visité, mon rêve, c'était d'en rester là. Et c'est là que j'ai fait manger cassier aussi. Ouais. Le premier album, c'était... Le premier album, c'était... J'ai sorti Jelly en 93, mais ça coincide avec le DC de foot. Ouais, ça n'a pas trop pris. J'ai eu National pendant... pour la promo, c'était pas bon. Après, j'ai sorti Missouri. J'ai sorti en 94, c'est là qu'ils ont dit, « Ah, yeah, yeah, Missouri, là, tu as dit en temps de... » Donc, j'ai sorti ça. Ça n'a pas fonctionné aussi. Et puis, voilà, j'ai... africain, je suis allé au diner. En 96, j'ai sorti Manjocassi. C'est ça qu'elle se pose. Ça t'as pris. Ouais. C'est ce que je dis aux jeunes. C'est ce qui nous a emporté. Mais... N'ai jamais... baissé les... Voilà. C'est pas parce que tu as sorti un premier album, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché que tu penses que c'est fini. Il faut persévérer. Il faut tirer les leçons. C'est dire, mais pourquoi ? Moi, je sais pourquoi les deux n'ont pas marché. Je chante un Gandula. Il n'y a pas que le Dula en Côte d'Ivoire. Tu vois. Moi, depuis l'album Le Monde est Chaud que j'ai sorti en 2019, je ne suis pas allé en France pour la Tamaïque. Mais je fais le mixage là-bas. Mon ingénieur qui mixe, il peut faire là-bas. Mais sinon, toutes les prises d'instruments, c'est ici. Merci. Et puis... Je suis impressionné. Je suis... C'est tout. Toute la chaîne est là. Toute la chaîne de production. Tu ne fais pas que chanter. Tu travailles dans la durabilité. Ça, c'est très important. Tu sais de faire en sorte qu'il y ait une reproduction. Ça, c'est important. Les jeunes, comme bon, les jeunes qui... Ça, c'est une salle de répétition aussi. Le studio est fermé. Souvent, quand tu viens ici, ça répète là, ça répète le côté. Et voilà, c'est moins cher, les jeunes, vraiment. Les tésités, on paye, mais on préfère, on donne la possibilité aux jeunes de s'entraîner. Moi, j'ai dit que le Zougou est en Côte d'Ivoire, c'est que le reggae est. C'est la musique la plus proche du reggae. Il y a du combat, le message, voilà. Mais est-ce que tu as dit le Zougou? J'aime le message du Zougou. Je danse pas, mais j'aime le Zougou. J'ai beaucoup écouté les parents du campus. Didier, les parents de la population. Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada